Enfin une vidéo clavier, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une vidéo clavier sur ma chaîne YouTube Je voulais vous dire que j'ai un petit colis qui est bloqué chez La Poste actuellement Je ne peux pas le récupérer parce que le Covid-19 est présent Mais aujourd'hui les gars je fais une petite vidéo clavier Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va faire un petit défi à la con Oui il n'y a pas vous qui vous ennuyez pendant le confinement Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va remplacer les touches de ce clavier Que j'ai longuement utilisé à titre personnel Avec les touches de ce clavier Qui a des touches rondes, très rondes et très bizarres Bon je vais éviter de le taper Mais vous avez compris, ce clavier a la particularité d'avoir des touches rondes Et c'est pas très courant Donc ce qu'on va faire on va voir si ça change quelque chose De mettre ces touches sur ce clavier de moyenne qualité Sur un clavier de bonne qualité Sur celui-ci Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Ça ferait très plaisir les gars Pensez-y, faites-le maintenant sinon vous allez oublier Donc franchement faites-le Allez vite vous avez le temps Vous avez le temps les gars vous êtes en confinement N'hésitez pas à liker et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Tels que Twitter et Instagram Tout se trouve en description Bon bah pour faire ce test les gars Je vais beaucoup m'ennuyer à changer les touches Et ensuite on jouera avec le clavier modifié Pour voir si ça change quelque chose en jeu tout simplement Donc on va se retrouver sur mon bureau Donc c'est parti Mais juste avant de commencer J'ai un petit truc à vous présenter Regardez par exemple Là c'est moi en train de faire un montage Et en train de galérer à trouver des vidéos Et des convertisseurs de vidéos Et comme vous pouvez le voir sur mon visage C'est assez énervant et frustrant Vous aussi en voulant convertir vos vidéos Vous tombez sur des centaines de sites Qui vous promessent tout le temps la même chose Avec des milliers de pop-up Et des pubs incessantes Et si vous voulez transférer des fichiers de votre iPhone A votre PC c'est tout le temps la même galère Et quand vous voulez convertir une vidéo C'est généralement très long Très très long Vraiment beaucoup trop long Et bien figurez-vous que j'ai le logiciel qu'il vous faut Je vous présente Uniconverter Qui est le logiciel qui vous aidera à faire tout ça Et même bien plus On peut d'abord convertir des vidéos Donc c'est à dire passer d'un point FLV à un point MP4 par exemple Tout en réduisant la taille du fichier Pour pouvoir l'upload sur YouTube le plus vite possible On peut aussi télécharger des vidéos sur YouTube C'est vraiment très intéressant Et plus que sur YouTube Sur plein d'autres sites aussi On a juste à mettre l'URL Et on peut télécharger la vidéo qu'on veut Dans la qualité qu'on veut Au moins on est sûr de pouvoir convertir Une bonne vidéo de bonne qualité On peut ensuite graver des disques Via le logiciel Transférer des fichiers sur d'autres disques durs Ou des téléphones Ou des choses qu'on brancherait à notre ordinateur Et vous avez aussi une option pour allumer La conversion rapide Qui vous permet de convertir toutes les vidéos Plus rapidement Sans perdre de qualité Vous cliquez sur allumer Et vous pourrez convertir vos vidéos Beaucoup plus vite Et une fois que c'est rouge C'est que c'est allumé Recorde son écran C'est très intéressant Dans la qualité qu'on veut Convertir des images Pour pouvoir mettre des miniatures plus vite Compresser des vidéos Et convertir des vidéos en VR C'est vraiment dingue J'ai jamais vu ça En fait ça permet de Tout simplement Rendre une vidéo 3D Voilà ce logiciel a beaucoup d'utilité Je vous invite à aller voir Le lien du logiciel dans la description Retrouvez-le Si vous êtes des créateurs de contenu Je pense que ça va vous intéresser Et sur ce je vous laisse avec la vidéo Et bien re les gars Donc on va s'amuser A modifier le clavier Et donc du coup On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur Il y a évidemment le clavier Qui m'a servi pendant je crois Une année entière Il est propre hein Je vous rassure Ok mais c'est pas forcément La bonne version Qui a marqué sur la boîte Mais je vais quand même utiliser longtemps aussi Ok donc on a déjà enlevé ça On va prendre Là Tac Tac Hop Voilà Ça va être assez long les gars Je vais peut-être pas faire F1, F2 Machin et tout On va voir Mais ça paraît long quand même Ça va être très très long Ça va être long Ça va être long Oh wow ok Oh là là Ça va être une dinguerie Oh là là Ça va durer longtemps C'est long hein Oh là là Je vais transpirer hein Il y a quelques touches Que je pourrais pas enlever les gars Parce qu'il y a un espèce de ressort Et tout Ça va être assez compliqué Comme par exemple La touche espace Et la touche entrée Et toutes les touches un peu longues Mais elles vont voler partout Mais ça va être horrible J'y arrive J'ai trouvé la cadence Je suis un glitcheur Oh le glitcheur Il y a des touches Elles sont vraiment genre Collé La touche elle est cassée les gars Regardez C'est cassé C'est décollé Oh Ah bah d'accord Bon les gars Ça allait plus vite que ce que je pensais On a donc fini de remplacer Les touches principales pour jouer On va tester ça en jeu Je vais faire une petite cinématique Et puis on se retrouve juste après les gars En tout cas J'ai énormément de touches Ici Il y en a vraiment beaucoup Donc c'est parti Et on se trouve donc sur Minecraft Pour jouer un petit peu sur Mainmain Pour tester un petit peu le clavier Alors déjà on peut voir Qu'il a des super belles couleurs Grâce au contour des touches Qui sont un petit peu miroir Ce qui reflète la lumière Et ça rend super beau Enfin c'est un peu éblouissant les gars Mais ça montre bien le RGB Donc c'est un point positif Ensuite après du coup Les touches sont Bah pas très quali Par rapport aux autres touches normales Mais aussi un autre truc Le clavier fait quand même Beaucoup de bruit de base Et je sais pas si ça amplifie ou pas le bruit Mais genre je me rappelais pas Jouer avec ce clavier Qui fait énormément de bruit Ok donc c'est parti On va faire un petit peu De PVP On va faire un petit peu de combo Le combo c'est bien Que si on se fait pas taper Parce qu'à partir du moment Est-ce que tu prends un combo Tu trouves que le mode de jeu C'est de la merde Et je suis totalement d'accord Avec vous les gars Si vous pensez la même chose C'est réel Se faire combo en combo C'est très frustrant Donc hop c'est parti Ouais Je suis en 1-8 aussi les gars Je préfère vous dire Mais attends C'est grâce aux touches Réellement Je déconne Je déconne pas du tout Donc les gars franchement Bah là je pense que c'est un coup de chat Étant donné que Je suis en 1-8 Le mec est en 1-7 probablement Et j'ai mis un truc de ouf On va changer de mode de jeu après Parce que c'est pas très représentatif Je pense qu'en bulle du HT C'est beaucoup mieux Vu qu'il y a plus de mécanique A prendre en compte et tout En bulle du HT Pour poser des sauts de lave etc Donc c'est parti Là On va essayer de le finir Ok je crois Il a bugé un petit peu là Ma souris morfe plus que mon clavier Dans ce mode de jeu Je vous le garantis Là je sais pas ce que j'ai Je vais cliquer beaucoup plus vite Que d'habitude Ok GG Je l'ai un peu terminé Je fais pas ça d'habitude A toutes les games Surtout en combo Parce qu'il y en a qui sont Très très chauds et tout On va jouer un petit peu En bulle du HT Parce que c'est un peu plus représentatif C'est parti On va faire un bulle du HT les gars Donc c'est parti J'ai failli ne pas l'avoir les gars C'est hallucinant Pourtant j'ai mis un seul lave et tout Je crois que j'avais pas pris deux pommes Et lui il en avait pris une C'était à deux doigts de mourir Je joue pas avec le casque Parce que vas-y flemme Sumo un petit peu Je pense que ça va être chaud En plus je suis pas en 1-7 Très beau bruit de touche les gars Franchement On va essayer de faire un petit peu De nos debuffs Ok c'est parti Ah ça tapait pas Ma souris l'a pas tapé Le pv pote en 1-8 C'est vraiment horrible Je vais mourir Les putes Ok on va essayer un petit peu De faire de l'HCF Alors c'est un peu du no debuff Mais avec des maps Un peu plus stylées Et un peu plus d'items dans l'inventaire Du style des pommes Et il y a un truc super cool à faire Quand on fait ça Je vais vous le montrer Les gars je vais vous le montrer On peut combo dans les escaliers Et avec la road Continuer à le combo Faire en sorte avec la canne à pêche Qu'il ne touche pas le sol Et du coup prolonger son combo Je vous conseille de jump dans les escaliers Les gars Quand vous êtes en HCF Quand vous jumpez à une bonne fréquence Vous allez super vite pour monter Ok Facile Oh ok j'ai gagné J'ai vraiment gagné Ah en même temps c'est super haut là Ah là ça a chier Ah ça a chier là Il n'y a pas d'escalier La canne à pêche C'est vraiment sur shit les gars Comment on la jouait bien Non Bon écoutez on se trouve pour faire l'outro Donc c'est parti Ok les gars Bon conclusion avec ce clavier Alors qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est bien Est-ce que c'était nul Bah écoutez en fait Il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilité à faire ça Mais le résultat c'est qu'il y a de plus belles couleurs Et que ça ne change pas réellement C'est peut-être un petit peu plus pratique pour certaines choses Pour être un peu plus précis Et pas déborder sur d'autres touches C'est peut-être mieux Mais bon Enfin vu le bordel que c'est pour faire Je ne conseille vraiment pas les gars Là je vais m'amuser encore longtemps Avant de remettre ce clavier à l'état normal Avec les touches dans le bon ordre bien sûr Et surtout n'oubliez pas le logiciel Uniconverter Qui vous permet de faire de nombreuses choses En tant que créateur de contenu Les liens sont dans la description Allez-y Faites un petit tour Il y a plein de fonctions Donc allez-y J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et à commenter En tout cas on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo les gars Et puis surtout n'oubliez pas De ne jamais enlever toutes les touches De votre putain de clavier Parce que là je vais passer 8 ans On se trouve à la prochaine C'était GX